Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Nantes, au carrefour international du bois et avec mon invité, nous allons parler aménagement extérieur, nous allons parler de terrasse. Séverine Barone, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle aménagement extérieur chez Pifteau-Bois. Avant de parler terrasse, rappelez-nous qui est Pifteau-Bois. Alors Pifteau-Bois est une société familiale basée en Vendée depuis 70 ans, fabricant de solutions pour la construction et l'aménagement extérieur, équipement des collectivités et énergie également. Voilà, donc là on va parler aménagement extérieur et on va parler lame de terrasse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que nous avons devant les yeux là ? Alors nous avons devant les yeux en fait une partie de nos gammes de terrasse qui sont les profils lisses, bombés. Donc c'est vraiment une partie de notre gamme qu'on développe de plus en plus. Donc on a démarré en 2012 avec des premiers profils et on a développé depuis 2016 en fait des nouveaux profils à la fois en Douglas et en Pain pour répondre aux demandes des clients. Qui est ? Quelle est cette demande ? Alors la demande elle va porter à la fois sur l'aspect esthétique. Donc là on a quelque chose de très épuré en fait, un aspect type parquet comme en intérieur. C'est-à-dire quoi là ? Aujourd'hui c'est la terrasse, on veut que ce soit un peu comme à l'intérieur, ce que ce soit du parquet plutôt qu'une terrasse extérieure. Oui, on va rechercher de plus en plus un aspect esthétique, décoratif à l'extérieur. Et pourquoi bomber les lames ? Alors le bombé en fait va permettre à l'eau de s'écouler naturellement sur la lame, de s'écouler entre les lames. Donc ça à la fois en termes de durabilité et d'entretien et en termes aussi de côté anti-glicence, ça va vraiment apporter quelque chose à la terrasse. Donc si vous voulez, le fait d'avoir le bombé, l'eau va s'écouler entre les lames et en plus elle ne va pas être retenue comme on peut l'avoir sur des lames avec des stris ou des rainures. Elle ne va pas être retenue sur la surface. Donc tout ce qui est aussi mousse, tous les végétaux qui sont à l'extérieur ne vont pas se déposer sur la lame. Voilà, tout ce qui salit et tout aussi ce qui peut me faire glisser en fait. Un meilleur écoulement de l'eau tout en ayant un aspect lisse recherché par les clients. Quels sont les... Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous décrire un petit peu ce qu'on a devant les yeux en termes de finition ? Alors en termes tout d'abord d'essence en fait, on va travailler sur trois essences en terrasse. Le mélèze, le doux glace qui va nous permettre d'avoir des produits à la fois avec un aspect naturel en robillet et aussi une finition grise. Voilà, donc ça c'est une lame de doux glace, c'est ça ? C'est une lame de doux glace qui est en fait un aspect pré-vieilli. C'est-à-dire que la terrasse quand elle est neuve en fait, elle a l'aspect qu'elle va avoir au fil des années. Voilà, paradoxalement, on n'aime pas trop des fois quand le bois vieillit, mais on aime bien qu'il vieillisse à l'avance et qu'il soit gris comme s'il avait vieilli naturellement. Oui, tout à fait, c'est l'aspect recherché. C'est l'aspect recherché, d'accord. Là on a une lame très très épaisse. Alors là on a une lame qui s'appelle la lame Rio qui fait 46 d'épaisseur, donc 46 mm qui va nous permettre là à la fois d'aller sur des espaces publics avec du fort passage. Une lame très épaisse qui va nous permettre aussi en termes d'anthraxe d'aller jusqu'à 1 mètre d'anthraxe de Lambourde. Et à côté, c'est le dernier nez, c'est ça ? Alors voilà, c'est la dernière lame qu'on a lancée justement pour le carrefour du bois aujourd'hui. C'est la lame Santorin. Donc c'est une lame sur laquelle on va cumuler à la fois les avantages des lames lisses bombées et aussi l'avantage d'une lame persiennée. Persiennée pour avoir justement dissimulé les structures qui sont sous les terrasses. Et en même temps, en fait, rendent beaucoup moins visibles les jours qu'on peut avoir entre les lames. Si on parle qualité maintenant, qualité des bois, comment sélectionnez-vous vos bois, vos lames de terrasse ? Parce qu'il ne s'agirait pas qu'au bout de 2-3 ans, ça commence à... Alors c'est vrai que le fait de travailler sur des produits lisses, ça pardonne beaucoup moins, ça demande une exigence au niveau de la matière première. Donc l'avantage de pifte au bois, c'est d'être complètement intégré dans la filière. Donc on fait à la fois le rabotage, le sillage. On a des acheteurs forestiers qui vont chercher la qualité qu'on souhaite pour nos produits en forêt. Donc on maîtrise la qualité de la matière première. Voilà, et ça va jusqu'à... Sur les chaînes de fabrication et sur vos chaînes de triage des bois, vous allez vraiment chercher le bon bois pour la bonne utilisation. Alors que ce soit pour les terrasses comme pour nos autres produits, comme les bardages ou autres, on va vraiment aller chercher la qualité de la matière dont on a besoin. Et on équipe en fait nos lignes de sillage et de rabotage de scanner rayon X pour aller justement repérer, détecter en amont les singularités qu'on peut avoir au sein des bois et orienter ensuite la qualité vers le produit adéquat. Voilà, et donc comme ça j'aurai une terrasse qui restera pérenne pendant longtemps. Oui, tout à fait. On a des qualités. Aujourd'hui, des garanties sur du classe 4 qui peuvent aller jusqu'à 20 ans hors sol, 15 ans au contact du sol. Écoutez, merci. Merci beaucoup d'être venu sur le bateau de la Tijonnal TV. Une vidéo à retrouver sur notre site. Et puis j'imagine qu'on peut aller voir encore jusqu'à la fin du carrefour les lames de terrasse sur le stand de Pifteau. Et évidemment, vous avez un site internet. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada